On va voir les élèves de la Star Académie ! Putain, j'ai couru pour rien. 15 minutes de retard au niveau du TER pour aller à Amiens. Franchement, j'ai couru de guerre de l'Est parce que le changement, avec la 5, ça avait été 4 minutes. Je me suis dit jamais, je vais rester à le choper. Heureusement, l'énervateur de 15 minutes, j'ai couru. Tu sais pas si toi aussi, tu fais partie de la thème des personnes qui arrivent à la dernière minute quand tu pars quelque part. Tu es vraiment la personne qui est prévoyante et qui essaie de partir toujours en mode pour être deux heures à l'avance. Moi, je suis plus team dernière minute. Et regardez qui j'ai retrouvé ! Il est là ! Alors, on vient bien d'arriver à Amiens après une heure et demie, tu disais ? On a jusqu'à 17h temps libre. Ça va être tout temps libre pour travailler, pour manger, pour s'habiller. Préparer les TikTok aussi. Préparer les TikTok puisqu'on va avoir un créneau de 20 minutes pour rencontrer les académiciens. Voilà, on va les rencontrer. C'est évidemment incroyable. On les aura vus au complet en plus. Tout se couper. Trop bien. C'est une folle journée. Ce vlog va être ouf. Ça y est, je viens d'arriver dans la petite chambre d'hôtel. Tu l'as vu, j'ai fait le petit room tour. Là, il est quoi ? Il est 13h ? On va les grailles. Je l'ai dit vite fait au début du vlog, mais je ne pense même pas que tu as capté, en fait, ce que j'ai voulu dire parce qu'à mon avis, c'est juste l'excitation. Je suis à Amiens puisque j'ai été invité par TikTok et Sony Music France pour assister au premier concert de la tournée de la Star Academy 2023. Je suis tellement content. Je suis tellement content. Tu m'as beaucoup suivi ces derniers temps sur TikTok. J'ai été ultra actif au niveau de la Starac. Franchement, moi, c'est un programme que j'adore. Je ne dis pas ça en mode, ouais, vas-y, moi aussi, j'adore. Pour faire comme tout le monde, en mode le mouton. Pas du tout. Vraiment, moi, la Starac, je regarde depuis la première saison. J'ai regardé toutes les saisons, même celles sur Energy 12, Star Academy, Révolution. Ça a toujours été un programme que j'ai adoré. Et là, je suis tellement content d'être invité. Carrément, j'ai dépensé zéro kopec. Et en plus, déjà, première chose, on va pouvoir assister aux répétitions. Et même, on aura un temps pour rencontrer les élèves de la Starac. Mais ouf. Enfin, les élèves qui font la tournée. Parce que si tu as bien suivi sur Insta, il y avait un showcase auquel j'avais été invité aussi à Montparnasse, où j'avais pu rencontrer tous les élèves qui étaient sortis avant ceux qui faisaient la tournée. Donc, en fait, là, vraiment, j'aurais vu toute la promo de la Starac Academy. Je les aurais tous vus. Ça va être un vlog de dingue. J'ai tellement hâte. Ça va être exceptionnel. Je vais tellement parler. Je vais dire beaucoup trop de fois incroyable. Mais ça va être trop hâte. Et d'ailleurs, c'est un vlog qui change assez des derniers vlogs que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Puisqu'en fait, le truc, c'est que je suis parti en Inde en janvier. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles. Si tu n'as pas vu, je te le mets dans le petit i qui va apparaître à l'écran. Et après, je suis aussi parti en Jordanie. Et là, ça va être plus un vlog en mode événement. Donc, ça ne va pas être un vlog voyage comme j'ai pu faire lors des précédents vlogs postés sur cette chaîne. Donc, ça va être très intéressant. Et même pour moi, ça va être une sacrée expérience. J'ai hâte. Allez, tout d'abord, on va manger ! Tu l'as vu, dans le dernier plan, on est allé manger des petits sushis. On est rentré à l'hôtel. Petite sieste. Là, je me suis changé. Et il va être temps de se préparer puisqu'il y a une partie de ce vlog qui est sponsorisé par Herboriant. Pas du tout. Voilà, je ne fais pas partie de ce genre d'influenceurs. Mais en tout cas, je me suis fait influencer clairement parce qu'il y a des créateurs de contenu que je suis qui vendaient les miracles, clairement, de la CC Crème d'Herboriant. Et j'ai voulu tester. Et bien franchement, ça se passe plutôt bien. J'aime beaucoup. Ça cache pas mal les imperfections. Ça, c'est pour le contour des yeux. J'avais envie de parler de la nouvelle série Super Sexe sur Netflix qui est sortie. J'en ai parlé normalement sur mes réseaux sociaux. C'est une série qui est inspirée de la vie de l'acteur porno italien Rocco Cifredi. Et j'aime beaucoup la série. Franchement, je trouve qu'elle passe un petit peu inaperçue, qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont regardé pour l'instant. Alors, bien évidemment, c'est inspiré de faits réels. C'est pas vraiment exactement ce qui s'est passé dans la vraie vie. Là, on regarde en VO sous-titré français. Et non, je trouve que les acteurs sont vraiment très, très bons. Le seul petit souci, c'est qu'il y a des ellipses temporelles. En fait, chaque épisode va se concentrer sur une époque différente de la vie de Rocco Cifredi. On commence où il est tout petit. Et puis après, jusqu'à ce qu'il devienne Rocco Cifredi, puisqu'à la vague, il s'appelle Rocco Tano. Il y a de très belles musiques françaises, puisque la majorité, ça se passe en Italie et en France. Et franchement, je trouve vraiment que c'est très, très bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi emballé comme ça par une série Netflix, auquel je ne m'attendais vraiment rien du tout. Puisqu'il y a des séries, bien évidemment, que j'attendais et que j'ai aimées. Je parle notamment d'Avatar, le dernier maître de l'air que j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, si t'es pas au courant, mais il y a une saison 2 et une saison 3 qui sont prévues. Et niveau séries aussi, il y a la saison 2 de la comédie britannique Extraordinary sur Disney+. Moi, j'avais adoré la première saison. Je trouve qu'elle est un petit peu passée inaperçue. J'en avais parlé sur mes réseaux, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Et comédie, d'ailleurs, fantastique, puisque ça se passe dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs, sauf une seule personne. On passe au niveau du nez. Et après, il va falloir se dépêcher parce que je vais être à la bourre pour prendre le petit bus et rejoindre le zenith. Allez, je vais finir ça et on est parti. C'est bien, ça te lisse et te masque toutes tes imperfections. C'est pépite. On est arrivé devant le zenith. Tu te sens comment ? J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte, plein d'émotion. Là, ça commence à monter tout à l'heure. Ça m'en était plus tôt, OK ? Non, pas trop encore. Mais là, on commence à sentir la hype. Regarde-moi ça. C'est parti. Vas-y. À moi. C'est parti, c'est ça ? C'est parti, c'est parti ! 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 Donc là, en fait, on a pu assister au Balance, ils ont fait Uptown Swank et Famille. Et là, ils sont en séance de meet and greet, donc on peut se balader un petit peu et voir comment ça se passe. Il y a déjà des gens qui attendent pour rentrer. Je vais te montrer ça, regarde. Opération rafistolage de chaussures ! Vraiment, les gars là… Des chaussures ? Vraiment ! Alors, Christina, elle en dit quoi de ça ? Oui, non, les looks, je valides pas ! Elle a dit que c'est super moche, mais écoutez, au moins je peux marcher avec, et puis demain les poubelles en déjeuner à Paris, poubelles. Mais demain je les aimais bien, on remet que je me casse ça en salle et tout. Ouais, c'était stylé. Mais ouais. Mais bon écoutez, au moins, jusque ce soir, on tient bien. Inch'Allah. Bah ouais, j'espère. C'est accepté. Ça vous va ? Miquel, merci beaucoup. Vous voulez faire le déplo parce que j'en ai pas ? J'attends le stress. Oui, normal, normal. Comme ça après… Le recul, le stress… Ça va le faire, c'est le rush, c'est le rush. Aïe, aïe, aïe. Rotara Gogo ? Rotara Gogo, on s'est préparé. On espère voir les aléas du direct. Yannis est en train de répéter. Voilà. Bon, ça y est, on est dans la petite salle et on est obligés d'attendre. Et on va pas tous les avoir. Dites-vous, c'est un peu les devinettes. Parce qu'en fait, on sait pas qui va arriver. C'est le premier arrivé qu'on m'est servi. C'est le premier et le premier préparé. Préparé, voilà. Donc c'est un peu la surprise, donc on verra bien. C'est au petit moment dans la chance et voilà. On devait avoir 20 minutes et le truc tu vois, je te l'ai pressenti. Ouais, vraiment, je l'ai pressenti. Je lui ai dit à Yannis, en fait, tu vas voir, ça va pas du tout se passer comme prévu. On a un créneau de 20 minutes, ça va pas le faire. Et effectivement, limite, on va même pas avoir de créneau du tout. C'est vrai qu'on a un peu de malchance entre la chaussure et ça. Ah ouais, bon, on dit, voilà. On est à l'opportunité, on a la chance. On espère pouvoir au moins les voir. Aïe, les gens arrivent ! Une petite anecdote que personne connaît par rapport à la tournée. Que ce soit personne née ou par rapport à la tournée. Que ce soit personne née ou par rapport à la tournée. Par rapport à l'équipe ou... Que ce soit Elena, moi ou n'importe qui d'autre. Vraiment, il y a peut-être Jibril qui envoie d'eau. Moi, je bois de l'eau parce que Jibril fait très très attention. Vous avez vu à quel point il est beau. C'est Jibril, c'est Jibril. Mais le pocage, je crois que c'est pour l'ensemble. Il y aura peut-être d'autres trucs une fois qu'on sera fatigué. Après déjà 35 dates, on va se dire. Regardez, Young Royals. D'ailleurs, ça sort dehors. Oui, la saison 3 qui va sortir. La dernière. J'en serais en off. Je l'ai regardé. Je l'ai binge-watché comme on dit. Et tu vois, Julien, du coup, ce serait quoi ta série ? J'ai regardé tellement de séries. J'en ai bouffé tellement. Les classiques, en vrai, Game of Thrones, je l'ai mangé de ouf. C'est vrai que tu regardais tellement. T'as pas du tout regardé Game of Thrones ? Attends, mets-toi à ma place. J'ai découvert ça. Il y avait déjà 7 saisons de sortie, c'est-à-dire 4 milliards d'épisodes. En fait, j'ai fait une prépa, une école d'ingé. J'avais pas le taille. C'était beaucoup d'épisodes. Série de cœur aussi. Quand j'étais petit, jusqu'à très longtemps, c'était Supernatural. De ouf, les frères Winchester ! On attend ! Moi, je t'ai dit, c'était The Flash. Regardez. Oui, Flash ! Oui, Flash ! Mais en plus, Barry Allen, il chante. Mais Barry Allen, en fait, on va s'épouser. Mais Glee, dis d'abord Glee ! Barry, bien sûr ! Salut, tu l'as vu dans le plan précédent. On a pu rencontrer uniquement Axel et Julien. C'est tellement le rush. Franchement, il y a trop de délais en termes de planning de ce qui était proposé. Mais c'est normal. Dans tous les cas, c'est toujours comme ça que ça se passe dans l'événementiel. Il y a toujours des imprévus des dernières minutes. Mais en tout cas, c'est très cool. On a pu discuter avec Axel, avec Julien. On a parlé de série. Je suis trop content. C'est déjà ça. Et franchement, ils sont bien au niveau de la tournée. Ce sont des bêtes de machine. Franchement, ils m'ont rassuré. C'est trop cute ! C'est trop cute ! Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Grâce à ce petit papier, on va manger ! Et après, d'ici 30 minutes, normalement, c'est censé commencer avec la première partie avec Anisha. Et après, le show commence à 20h40. C'est parti ! Tu as faim ? Oui ! Tu as beaucoup faim ? J'ai très faim ! Qu'importe le prix ! Qu'on t'emporte mes envies ! La prochaine chanson, c'est la composition. Let's go ! Merci ! Au revoir ! Allez là ! Allez là ! C'est parti ! Ils ont travaillé d'une. Ils ont progressé. Voici... La Star Academy. La Star Academy. La Star Academy. O Valapwa ! O Valapwa ! J'irai un bout de l'idée, tout au bout de l'idée J'irai un bout de l'idée, où la maison s'achète À l'étex, à l'étex, à l'étex Even when the tears are flowed like that place on my face On se réunit à l'âge Je me dégâter, mais je me dégâter Sous-titres par Jérémy Diaz J'irai une clamic Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501